on continue donc la Torah on était arrivé on était en plein de réparation de la Torah et de la Shrina comment le tzadik pouvait réparer la Torah qui est tombée en exil dans la bouche du Tamit Chacham qui étudiait par Orgueil d'accord, et on avait dit qu'il y avait différents niveaux de réparation le premier niveau de réparation c'est lorsque le tzadik, le tzadik de la génération vivant, qu'on va le mépriser qu'il va entraîner que des tzadikim qu'ils vont lui faire des hontes etc ils vont mal parler sur lui et que lui il va exister avec Simcha en se taisant et avec joie à ce moment là il va enlacer la Torah c'est la dimension de l'enlacement et ça va lui permettre de montrer la dimension de la Bina, il va enlacer la Torah qui sort de là-bas et après il va monter à un autre niveau qui va être le niveau de la Chochma et quand il va dans la Chochma là-bas il va avoir la Chochma de pouvoir savoir de quel endroit les paroles de ce de ce Tamit Chacham elles sortent contre lui et il va pouvoir retrouver l'alakha originel qu'il avait étudié et donc de remettre la Torah vraiment dans le côté de l'Aqdusha et ça on avait dit que c'était la dimension du baiser qui va entraîner une union entre la Torah et l'Akadosh Baruch Hu entre la Torah et l'Akadosh Baruch Hu donc on est arrivé à cette dimension là que la Torah elle a appelé, vous vous rappelez on avait dit qu'elle a appelé la soeur elle a appelé la soeur et que Abraham il avait dit c'est la soeur, c'est ma soeur du côté, du fait que c'est la la fille de mon père alors le père fait référence à la Chochma d'accord et donc cette dimension là c'est la dimension c'est la dimension du baiser c'est-à-dire qu'on va arriver à une autre dimension encore, un autre attachement de la Torah quand on monte dans la Chochma à ce moment-là c'est-à-dire quand le tzadik il monte dans la Chochma de savoir d'où elle vient en réalité les paroles de ce Tamit Ha'am qui viennent contre lui de quel alakha il a puisé la force de parler contre lui quel alakha il a tordu quelle partie de la Torah il a tordu pour arriver à à proférer des paroles comme ça sur le tzadik et bien à ce moment-là il arrive à cette dimension de la Chochma et la dimension des neshikin comme on voit clairement dans le Zohab j'ai un neshikin que les baisers le niveau du baiser il est au-dessus du niveau du khibouk au-dessus du niveau d'enlacement et elle se fait par l'enlacement c'était la sphère de la Bina et là elle se fait par le baiser par la dimension de la Chochma lorsque vont se réveiller les lèvres célestes il y a des lèvres en haut qui sont en réalité c'est des sfirot des sfirot qu'on trouve en fait dans toutes les sphères que ce soit la Chochma Bina Qesed Bura elles comprennent elles-mêmes les 10 sphères et là on est dans les sphères qui sont dans la sphère de la Chochma dans les sphères de la Chochma il y a aussi Netsar Veod là-bas et les Netsar Veod là-bas sont comparés en réalité aux lèvres d'en haut les frinates quand les lèvres d'en haut elles commencent à s'articuler c'est la dimension du baiser qui prépare en fait l'union les frinates qui permettent en fait un échange lorsqu'il y a un baiser entre deux êtres à ce moment-là il y a un échange des souffles des souffles qui sont à l'intérieur d'eux et c'est la dimension en réalité de la réparation de la Torah qu'il va y avoir vraiment un échange entre maintenant celui qui va étudier la Torah le Tamim Trakham qui va étudier la Torah en bas et le Tana qui a écrit cette Torah-là que les lettres de ce Tana elles vont remuer et qu'elles vont embrasser les lettres vont embrasser les lèvres de celui qui est en train d'étudier la Torah comme il me rappelait notre ami David d'hier que le Rabbanan il dit que que de la même manière que quand on va sur les sur les quivrés de Tzadikim on va on se déplace pour aller sur les tombeaux de Tzadikim pour s'étendre sur les tombeaux de Tzadikim et que leur Neshama s'attache à notre Neshama et qu'ils puissent avoir une union entre nos souffles spirituels pour pouvoir avoir une aide de la part du Tzadik et bien en réalité quand on étudie la Torah maintenant on est en train d'étudier l'écouter le Moran et bien véritablement si on est ma minime dans les paroles de Rabbanan de Bressel qu'on est en train de dire ici et que nous on fait une chouva avant d'étudier et qu'on fait chouva pendant qu'on étudie et qu'on essaie d'étudier les chambes de Tzadikim à ce moment-là c'est comme si qu'on s'étendait sur le kévert de Rabbanu à Kadosh comme si qu'on s'étendait sur le kévert de Rabbanatan de Bressel et que véritablement leurs lèvres elles se mettent à remuer et elles viennent s'unir à nous il y a un baiser il y a un enlacement un baiser et il y a un échange qui se fait véritablement entre les Neshama que nous on peut recevoir de la part du Tzadik c'est qu'il ou comme si quand tu étudies la Torah comme si tu étais sur le kévert Tzadikim des Tanahim des Amoraim si t'es maamine de ça si t'es maamine de ça et Bémet c'est pour ça que c'est bien il dit Rabbanu d'étudier avec le Béhara Gola parce que le Béhara Gola il ramène à chaque fois de quel Tanah de quel Tanah de quelle Amora d'où elle vient la Lakhah de quel Posseg etc comme ça quand tu étudies quand tu étudies la Lakhah et quand tu étudies quand tu étudies tu peux savoir d'où ça vient ce que tu étudies de quel Tanah pour pouvoir te lier véritablement à lui que le Tanah il est en train de parler en même temps que toi il est en train de s'unir il est avec toi au moment où t'es en train de tuer la Torah c'est pas des pleines c'est-à-dire que tu tuer la Lakhah tu t'unis à tous les Tanah mes amouris c'est que tu fais un homme d'accord comme si tu es sur l'équivret sans te déplacer donc la dimension des baisers d'accord avec le Netsar qui se trouve où Netsar ici ce sont les lèvres de supérieurs qui se trouvent dans la Chokmah donc par la sœur de la Chokmah que le Chokmah maintenant il arrive le Tzadik il arrive par le fait qu'il accepte avec amour les hontes avoir la Chokmah de savoir de quelle Torah elle vient cette insulte qu'on lui fait et donc à ce moment-là ça va réveiller aussi les Netsar qui vont être les lèvres d'en bas les sphères de Netsar d'en bas de toutes les autres sphères d'en bas dans chaque sphère aussi en bas il y a Netsar il y a aussi la sphère de Netsar et de Hode dans les ARN d'en bas laisez-vous pour pouvoir entraîner une union entre les corps entre deux corps c'est de quel corps on part ici le corps entre guillemets quand il y a une union intime c'est entre deux corps matériels dans le Kodash à Kodashim il y avait une union entre les chérubins entre les chérubins qui avaient le visage les enfants qui avaient le visage d'un garçon l'autre ange qui avait le visage d'une petite fille d'accord là-bas d'ailleurs c'est marrant parce que là-bas vous avez remarqué que là-bas c'est des enfants pourquoi ? parce qu'on veut nous apprendre que normalement la Kodusha quand un homme il est kadosh tout le rapport qu'il a avec sa femme dans l'intimité c'est comme avec une soeur c'est-à-dire qu'il n'y a pas de Tava il dit d'ailleurs le Hida il dit une femme vertueuse qui va la trouver il dit rachetez votre Ahim c'est les initiales ça fait l'initial de Ahim des frères que normalement on doit arriver petit à petit à se sanctifier et à sortir de la pulsion imaginaire pour arriver à une union comme un frère avec une soeur ça pour dire quoi ? en réalité quand on parle ici maintenant l'union c'est quelque chose comme dans Kodusha Kodashim dans Kodusha Kodashim il y a l'union entre l'âme Israël et Kadosh Baruchou à travers la Torah qui se trouve dans Kodusha Kodashim et bien là c'est pareil au moment où on étudie la Torah et bien grâce à ce tzadik qui fait sortir la Torah de la Galoute il y a une union entre le Tana qui est entre les lèvres supérieurs de la Chokhmah grâce à ce tzadik qui accepte maintenant les hontes avec amour il va réveiller les lèvres supérieurs de la Chokhmah c'est-à-dire que les lèvres les lèvres du Tana qui sont dans la tombe et bien maintenant vont pouvoir s'articuler et prendre du plaisir à pouvoir aller s'unir avec les lèvres du Talmud Chakham qui va étudier maintenant de manière réparée de la bonne manière la Torah d'en bas les lèvres des deux elles vont s'unir et il va avoir une union à mâche donc il dit c'est lorsque maintenant l'étrélique il va avec son intelligence avec sa Chokhmah avec la sphère de la Chokhmah pouvoir comprendre et savoir de quelle permutation de la Torah quelle lettre de la Torah orale et bien il a utilisé ce Talmud Chakham qui parle contre lui sur ce démon juif il a combiné quelle lettre de la Torah orale pour pouvoir parler sur lui le tzadik à ce moment-là il est en train d'étudier ces lettres qui sortent de la bouche du Talmud Chakham et il en fait la bonne permutation de la halakha originelle qu'il avait étudiée ce Talmud Chakham et qu'il a étudiée avec impureté avant qu'elle soit détériorée à ce moment-là c'est quand il arrive à discerner vraiment ces permutations qu'il leur met dans l'ordre dans la halakha originelle et bien à ce moment-là la Chokhmah donc la Torah orale elle sort de la galoute elle sort de la dimension de la rose verdade qu'on avait parlé et elle devient la rose rouge la rose Shoshanat la rose qui est dans les vallées le Rav nous avait fait référence que la rose quand elle devient rouge elle est rose elle n'est pas rouge rouge elle est rose c'est quoi rouge c'est qu'il y a du rouge mélangé avec du blanc le blanc ça fait référence c'est le dîn qui est mélangé avec la rachamim c'est qu'il a réussi à adoucir la rigueur de l'exil qu'il y avait de cette Torah-là qui sort maintenant de la galoute de la dimension des baisers comme c'est marqué dans Shirashirim encore que les roses elles font allusion à quoi les roses dans Shirashirim elles font allusion aux lèvres ces lèvres elles sont comme des roses pour nous faire référence que maintenant il a réussi à arriver à la dimension des lèvres c'est quoi des lèvres la dimension de préparer l'union intime entre l'akadosh et la Torah qu'il est en train de réparer la Torah et qu'il amène à cet état-là de pouvoir ramener l'union entre ce qui étudie la Torah et le Tana donc c'est la dimension de l'attachement du souffle avec le souffle du souffle du Tana avec le souffle celui qui étudie la Torah maintenant il va se réveiller à une union très intime encore plus de corps à corps donc on est passé de l'enlacement on est passé au baiser et maintenant on arrive à l'union à l'âge intime le Tzadik le Tzadik comme ça il a réussi avec le Tzadik c'est une union une union spirituelle de donner de la compréhension de donner de la compréhension au bain Tzadik au bain Tzadik chez Tarton à la Tarton à la main de la Torah et entre le Tzadik Tarton qui est en train d'étudier la Torah en bas celui qui est en train d'étudier la Torah du Tzadik qui est déjà Niftar et bien il reçoit en fait il reçoit des compréhensions il reçoit des nouveautés par le Tzadik qui est Niftar donc le Tzadik qui est Niftar lui devient comme un homme il devient comme la dimension masculine qui déverse la dimension masculine spirituelle c'est le fait de déverser d'être ma shpia la dimension féminine c'est le fait d'être un réceptacle de recevoir d'accord donc celui qui étudie en bas il devient comme la dimension féminine qui reçoit maintenant qui va pouvoir s'unir au Tana qui a donné cette Torah qui a donné des nouvelles compréhensions de la Torah et nous quand tu dis l'agma quand tu dis la mishnah quand tu dis quand tu dis on est sous une forme de réceptacle qu'on veut recevoir des nouvelles compréhensions de la Kadosh Baruch Hu des nouveaux chemins pour servir de la Kadosh Baruch Hu et donc il y a vraiment une union entre un aspect masculin qui est le Tana ou le Tzadik qui a enseigné la Torah et celui qui est en train d'étudier cette Torah là qui devient la dimension féminine qui réveille et qui donne aussi du plaisir la dimension féminine c'est elle qui donne du plaisir qui éveille le désir chez l'aspect masculin et bien de la même manière quand nous on est en bas et bien on désire on désire maintenant de comprendre la Torah qu'on est en train d'étudier on est en train de vouloir comprendre donc on cherche à s'unir avec l'esprit du Tana on cherche véritablement à comprendre les nouveautés qui sont marquées dans la Torah ici et c'est ça qui fait l'union du désir de celui qui étudie en bas quand nous on est en bas quand on est les chemins qu'on veut comprendre la Torah pour comprendre Hachem comprendre Hachem c'est à dire de connaître Hachem de connaître plus Hachem de pouvoir s'unir plus à Kedosh Baruch Hu et bien c'est désir en bas c'est comme une femme qui désire s'unir avec son mari qui désire avoir encore plus de proximité avec lui et encore plus d'intimité avec son mari et bien c'est autour d'avoir entre nous qui ont étudié la Torah et celui qui a enseigné la Torah et entre nous Hachem et comme ça maintenant le tzadik d'en bas enfin le fait qu'il est en train d'étudier les paroles du Tana ou de Rabbi Nachman de Breslev ou n'importe quel tzadik et Niftar qu'il est en train d'étudier et bien il est en train de donner un plaisir à la Shrina qui est la Torah d'accord il est en train de donner un plaisir parce qu'il montre qu'il a envie de l'étudier il a envie de pouvoir s'unir avec elle de s'attacher à elle corps à corps et du coup même celui qui est en train d'étudier maintenant il devient aussi un peu une dimension masculine pour la Shrina pourquoi ? parce que grâce à lui maintenant et bien la Shrina elle prend un plaisir elle reçoit aussi un plaisir de lui qui veut maintenant s'attacher à elle etc et c'est ça donc la dimension que ses lèvres elles sont des roses ou ses lèvres elles sont comme des roses c'est par la dimension des baisers spirituels qui sont opérés par la réparation de le tzadik qu'il est en train de faire maintenant qu'il répare tout ça en acceptant les hontes avec amour qu'il va y avoir maintenant une union entre le tzadik d'en haut et le tzadik d'en bas notre forte mort au vert c'est marqué sur la mère il continue là-bas il dit notre fort mort au vert mort c'est un bosème c'est une enceinte c'est une bonne odeur d'accord et donc elle va se diffuser une bonne odeur et nous dire c'est quoi au vert au vert c'est la chambre d'un bout à l'autre c'est-à-dire traversé il va y avoir une bonne odeur qui va sortir maintenant d'ici c'est-à-dire que la chrina la présence divine la Torah la Torah qui était maintenant en captivité jusqu'à présent dans la bouche de ce elle va sortir une bonne odeur de tous parts des deux côtés c'est-à-dire qu'à la fois c'est-à-dire que lui jusqu'à présent il y avait une bonne odeur de son côté parce que lui il a enseigné une Torah qui était pure mais il souffrait parce que ce qu'on avait dit il est en train de s'unir à quoi une Nevela une Nevela ça a une mauvaise odeur une Nevela c'est un cadavre d'une bête d'une bête qui maintenant qui est impure et maintenant ça a une mauvaise odeur c'est dégoûtant c'est répugnant or jusqu'à présent le Tana il était même avec sa bonne odeur il était obligé de s'unir avec un Tamir Chakram qui est plus dégoûtant qu'une Charron qui avait une sale odeur donc la chrina était en souffrance comme si tu mets la chrina tu mets la chrina dans des poubelles etc maintenant grâce au Tzadik la bonne odeur elle ressort de la Torah la bonne odeur elle ressort de deux côtés du Tzadik qui lui était pur déjà de son origine qui a enseigné la Torah et du Tamir Chakram de chacun d'entre nous maintenant quand on étudie la Torah avec Kachrut ça donne des bonnes odeurs qui sortent d'ici c'est marqué les Dudaim les Mondragors elles ont donné des bonnes odeurs au pluriel pourquoi Dudaim ça vient du même mot que Dodim Dodim c'est les bien-aimés c'est qui les bien-aimés ici qui ont donné des bonnes odeurs c'est les deux Tzadik qui s'unissent maintenant le Tzadik d'en haut le Tzadik d'en bas le Tzadik et le Tamir Chakram qui étudie ils ont donné du coup une bonne odeur donc qu'est-ce qu'on voit ici on voit que grâce à la Marloquette que celui que celui qui étudie la Torah de la dimension d'un démon juif qui est en train de faire des Marloquettes sur le Tzadik de la génération qui lui étudie la Torah avec Kachrut qui lui étudie la Torah elle peut sortir de la galoute elle peut sortir du piège dans lequel elle était dans la bouche de ce Tamir Chakram qui était un démon juif et à ce moment-là on peut faire une grande union entre la Shrina vraiment une union intime, profonde ce qui ne pouvait pas être fait sans la Marloquette sur ce Tzadik-là donc ça Kachrut il engendre cette Marloquette-là pour que le Tzadik lui il est prêt à faire ça lui il est prêt à faire ça il peut l'accepter il peut réparer ça et ça ça va avoir une influence comme on l'a dit ça va avoir une influence parce que de la même manière qu'on dit que quand il y a toute la Vraha d'un homme toute la Parnassah d'un homme elle est là pour sa femme dans la maison pour sa maison et ça dépend du Kavot qu'il donne à sa femme combien la femme elle est heureuse combien il y a une intimité profonde de Kavot entre un homme et la femme comme ça la Parnassah elle vient c'est pareil ici ici quand on a vu que toute l'abondance de la Torah elle part dans le côté gauche à cause du Tamir Chakram qui pense que maintenant le Tanah ou le Salih qui a enseigné cette Torah il l'a fait pour l'argent pour l'orgueil et qu'il a des questions sur lui etc du coup la Torah l'argent la Torah elle passe par le côté gauche et donc toute la H-Pab on a dit que l'argent elle provient du côté gauche de la Torah et bien elle part elle est enfermée chez les Goïbes donc on n'a pas de Shepha mais grâce au Tzadik maintenant qui sort la Torah de la Galoute qui la ramène dans le bon côté dans le côté droit et bien ça ramène le Shepha ça ramène la Parnassah de la même manière quand on aime une femme dans la Gdusha et qui a un vrai respect mutuel et bien c'est un Siman de Brakha un Siman de Parnassah et bien tout d'abord la Torah qui étudie les Shem Shemaim de cette manière-là grâce au Tzadik qui nous donne la possibilité d'étudier comme ça et bien ça ramène aussi toute la Parnassah et le Shepha donc quand tu parles à ta femme tu es un démon juif voilà Chazak Chazak c'est pour ça qu'on fait des doutes pour se pour se redonner des yéhoudis tout court le Shema Rabab Bachana et donc c'est ça donc on est au douzième douzième compte de Rabab Bachana il nous en reste encore trois et après il faudra attendre quelques temps le temps qu'on retourne sur Rabab Bachana il faut pas ce cycle donc on est au douzième compte de Rabab Bachana et c'est ça qu'elle a dit Rabab Bachana les Didi Khazile voilà que je l'ai vu de qui il parle et j'ai vu un démon comment il s'appelle ce démon-là Hurmiz Bar Lilita c'est marrant il s'appelle Hurmiz Bar Lilita c'est le démon féminin qui fait tribucher un homme dans les mauvaises pensées et dans la débauche parce que qu'est-ce qu'on avait dit vous rappelez-vous dans la Torah d'avant on avait vu que le Tamit Rahab il part en galoute et il arrive à parler sur le tzadik parce qu'il travaille pas son bruit parce qu'il travaille pas ses yeux ses pensées et que même s'il a des combats là-bas il fait pas de choubac sur ça il est pas au bête elle c'est le c'est le démon féminin qui fait tomber un homme là-bas en tout cas voilà il lui dit j'ai vu ce démon là qui s'appelait Hurmiz Bar Lilita qui était en train de courir à Kufa des Shura des Machoza il courait sur le haut de la muraille de la ville qui s'appelle Machoza et en bas il y avait un cavalier un cavalier il y avait un cavalier en bas qui courait sur son cheval en bas de la de la de la de la muraille donc vous pouvez imaginer la muraille le démon qui court là-haut et en bas il y a un cavalier qui est en train de faire la course avec lui d'accord mais qui est sur le cheval en bas et le cavalier il n'arrivait pas à attraper à dépasser et à rattraper ce chèd ce démon là voilà qu'une fois il y avait deux animaux qui avaient sur eux leur sel et ces animaux là ils se tenaient sur deux ponts qui passaient au dessus du pont du fleuve qui s'appelait Donag dans un conte tu dis mais qu'est-ce que tu nous racontes il n'y a pas Rabbi Nachman qu'est-ce que tu nous racontes les chavers et ce chèd là maintenant ce démon là et bien le voilà qui est maintenant ici il est en train de sauter d'un pont à un autre pont d'un pont à un autre pont qui passe il y a deux ponts qui sont au dessus d'un fleuve et lui il s'amuse et il saute d'un pont à l'autre sur celle de fleuve sur la bête il a dit sur la bête il y a les deux bêtes il y a les deux bêtes qui sont sur les deux ponts et lui le chèd il saute d'une bête à l'autre qui les deux bêtes elles avancent avec leur sel sur les deux bêtes et voilà qu'il avait dans sa main il tenait dans sa main deux verres de vin et il faisait de la bouffonnerie il était en train de faire des spectacles il faisait passer du vin d'un verre à un autre verre et il n'y avait pas une goutte de vin qui tombait par terre et ce jour-là il y a eu maintenant une tempête qui est passée il y a l'ouchamaïm il y a d'où t'es omote on dit à peu ça il y a l'ouchamaïm ils sont montés jusqu'en haut ils sont tombés jusqu'en bas ça fait reprendre aux montées aux descentes d'une personne et malgré tout malgré la tempête etc ça secrouille ça montait ça descendait avec le vent la tempête il continuait à faire son acrobatie et ça ne coulait pas à côté il n'y avait pas une goutte qui tombait par terre et lorsque la royauté le royaume des shédims des démons ils ont entendu que ce shéd là ont mis ce barnidita et s'amusait à faire ça devant tout le monde et bien ils l'ont tué en punition d'avoir dévoilé telle chose devant les yeux des hommes parce que d'abord les démons ils n'ont pas le droit de se faire voir aux yeux des hommes et lui il s'amusait à faire le spectacle devant les hommes voilà fin d'histoire fin d'histoire de Rabbah Barkhan donc on va lire le Maharsha le Rajbam pardon le Rajbam il commence là Rajbam Urmiz donc il me dit le Rajbam il me dit Urmiz c'est le nom d'un démon d'accord comme c'est marqué dans San Edrin il n'est pas le garde des Tataïs des Urmiz donc ce qui était sur les on l'a dit sur le haut de la montagne il me dit et aussi de ne pas sortir dans un chemin qui est il me parle de notre Torah de ne pas prendre un chemin seul la nuit donc on a dit ce Kavali était là comme ça en train de le développer c'est-à-dire qu'il nous dit le Rajbam que comme on l'a dit le démon courait plus vite que lui il n'arrivait pas mais où le Rajbam attention le Kavali il ne faisait pas forcément il n'était pas en train de vouloir le dépasser juste il courait à côté mais la réalité c'est que le Kavali ne dépassait pas le démon donc ils avaient leur sel sur eux donc c'est que ça c'est les deux ponts les ponts qui passaient sur ce fleuve-là qui s'appelait le Donag donc ils étaient écartés les deux ponts avec les deux bêtes et le démon c'était d'un pont à l'autre donc il y avait les deux verres remplis de vin donc les deux verres ils étaient remplis de vin et donc il est versé l'un dans l'autre il n'y avait pas une seule goutte qui tombait par terre il est sur le fleuve là il est sur le fleuve il y avait sur le fleuve la tempête elle faisait que même les bateaux ils montaient avec les vagues le vent était tellement fort ça faisait des vagues que les bateaux ils montaient jusqu'au ciel ils redescendaient jusqu'au fond des abîmes de la mer et lui maintenant du fleuve il continue à faire il est sur le fleuve il est sur le pont et lui il continue à faire ces spectacles voilà ce qu'il dit ici c'est un passout qu'on voit dans Télim c'est Télim d'ailleurs qu'on dit après ça donc la royauté des démons elle a entendu ça et elle a tué donc la reine des démons il dit ici la reine des démons parce que un des démons n'a pas droit de se faire voir c'est des hommes heureusement parce que sinon on sera en panique tous les jours et donc ils l'ont tué parce qu'il a dévoilé ce secret là où il dit quand elle a dit qu'il est qu'il n'est lié , qu'il dit qu'il signifie qu'il n'el qu'il n'est qu'il n'ash Services vous savez qu'il y a un homme qui s'est unis avec son chède à elle et que ça a donné ce démon là c'est ça c'est ça c'est un homme qui a été avec une démon et ça a donné un chède d'Yéhoudi c'est un homme qui a été avec un démon et je crois que le démon c'est le démon de la César le démon de la reine et ça a donné ce chède là donc elle avait peur c'est pour ça qu'il vivait parmi les hommes et donc elle avait peur maintenant qu'il prenne sa place ok on rentre dans l'explication de Rabenu HaKadosh on redescend un peu sur terre si on peut dire ainsi les Didi Chazili Urmiz donc voilà on a vu on a vu donc ce démon là Perash Rabenu HaKadosh c'est quoi Urmiz c'est le nom d'un démon Shedhu c'est un démon Bar Lilitha c'est un Talmitra c'est vrai qu'on dit qu'il est le fils de Lilith de Lilitha c'est qu'en réalité on parle de ce Talmitraham qui est un démon juif et on l'appelle fils de Lilitha Zébar Lilitha Zébar Lilitha et nous Ben Alaïla ici il ne dit pas il ne dit pas de truc il dit c'est à dire le fil de la nuit le Rav il dit dans le British Shalom que Lilitha ça vient de ça veut dire pleurer se plaindre ça veut dire que peut-être que celui-là c'est celui qui est dans la tristesse qui est dans la plante il dit que dans le British Shalom c'est marqué écoutez Moira on verra plus tard que le mot de Lilith il vient du fait de ce démon-là il vient du fait qu'on est les Meyalilith lorsqu'un homme il se lamente et bien ça donne des forces à ce démon-là de faire fauter un homme dans des pensées etc et là on apprend on a besoin d'expliquer que le ticoune le ticoune abrite c'est l'aide de Simcha le premier ticoune abrite la première réparation de l'alliance c'est l'aide de Simcha parce que tout ce qu'un homme il tombe c'est parce que justement il est dans la tristesse la mélancolie il perd la société de Shemaya ce que Rabbenu il dit que quand un homme il est de Simcha Hachem lui-même il lui préserve son goûte parce que Rabbenu lui-même Akadosh Baruch il devient le gardien de toute son alliance de toute sa préservation des mœurs c'est Akadosh Baruch qui le tient et donc il dit là ça vient du mot Meyalilith Nahon on peut dire que tout est quatre jours mais là Rabbenu pour l'instant il ne fait pas référence à ça il nous relie ça il nous relie ça directement à la notion de la nuit comme c'est marqué dans le Midrash Erh Yadam Oshé Benyom Elayla c'est vrai qu'on peut relier ça par rapport à avant qu'on a vu que tout ce gamme-là il provient que le Tamid Kankham il ne travaille pas son bruit et ça provient de la tristesse ça provient de la mélancolie aussi c'est ça que je voulais dire la nuit parce que la nuit c'est Marach Chora c'est le t'as compris ou pas ? ah il veut dire que la nuit la nuit c'est Marach Chora c'est le côté le côté que la personne est dans l'obscurité il y a fait il y a fait la tristesse il y a fait quand on va à Midrash Erh Yadam Oshé Benyom Elayla quand Moshé il savait faire le discernement entre le jour et la nuit quand il était dans le ciel que lorsqu'il étudiait la Torah orale il savait que c'était la nuit parce que la Torah orale on l'appelle l'Agmara on l'appelle la nuit parce que de premièrement comme ça elle est un peu obscur t'as du mal à la comprendre d'accord ? donc quand on parle du Tamit Raham il fait référence à Lilita parce qu'il étudie l'Agmara on leur dit qu'un Tamit Raham c'est que celui qui étudie l'Agmara la Torah orale quelqu'un qui étudie la Torah écrite on appelle pas ça on appelle pas ça un Tamit Raham ok ? donc l'Agmara c'est la dimension de la nuit mais c'est le fils de la nuit chez Ikar Alamdan que l'essentiel du Tamit Raham mit Torah chez Béalpé on l'appelle Tamit Raham par la Torah orale qui étudie et voilà donc maintenant celui-là est en train de courir sur donc le démon est en train de courir sur le haut de la muraille la muraille la muraille le fait de courir sur la muraille ça fait référence au Tzadik Ador au Tzadik Ador le Rav nous rajoute encore une fois il met encore la précision le Tzadik de la génération vivant et à quoi ça fait allusion donc le fait de courir que le démon il court sur la sur la sur la muraille parce que le Tamit Raham le Tzadik c'est la muraille du Hame Israël d'accord ? le Tzadikim le Tzadikim ce sont eux notre muraille ce sont eux notre rempart notre défense c'est le Tzadik le Tzadik de la génération c'est lui la défense du Hame Israël le rempart du Hame Israël face à toutes les accusations face à toutes sortes de mauvaises choses matérielles et spirituelles c'est le Tzadik qui nous défend donc ça c'est la référence au Tzadik Ador c'est le Tamit Raham j'ai dit au Dain et que maintenant c'est le Tamit Raham donc c'est ce démon là-haut qui est le fils de la nuit le fils de l'Akmara d'accord ? qui est en train de courir sur la muraille il est en train de courir sur le Tzadik c'est le Tamit Raham j'ai dit au Dain que ce Tamit Raham ce Tamit Raham qui est un démon juif c'est quoi qui court sur la muraille qui court sur le Tzadik Ador il est en train de le persécuter il est en train de le piétiner il est en train de courir derrière lui pour lui faire du lui prendre la tête du matin au soir à cracher sur lui etc il est allusionné par là par là la muraille quand c'est marqué de la Gmara la Gmara elle dit que tous les gens de la ville ils se partagent les dépenses pour garder la ville les frais de la sécurité de la ville parce que c'est lui-même qui est le rempart il n'y a pas besoin de protéger il a dit il a dit il a dit dans le Shere Ashrim il a dit dans le Shere Ashrim il a dit Shere Ashrim Shere Ashrim c'est des Shedim c'est des Shedim il a dit dans le Shere Ashrim il a dit Ani Choma Veshadaï Kamigdalot il a dit Ani Choma c'est le Tzadik Veshadaï il a dit on peut dire si c'est les Shedim alors ce gars-là Kamigdalot ils sont comme des tours il ne faut pas profondir il a fait il a fait il n'a pas besoin d'être protégé c'est lui qui te protège donc c'est lui la muraille comme ça on parle de la muraille c'est le Tzadik c'est elle qui protège toute la ville qui protège tout le monde entier comme une muraille donc c'est pourquoi il n'y a pas besoin de lui donner qu'il n'y a pas besoin qu'il paye des impôts sur la sécurité c'est lui la sécurité il va se payer lui-même c'est marqué tes dents elles sont comme le troupeau aujourd'hui c'est que tes dents elles sont comme le troupeau des brebis le commentaire nous dit pourquoi on parle des dents des dents qui sont comme un troupeau des brebis et bien ça fait référence en réalité aux dents aux dents d'un homme chez la dame de la manière qu'un homme il n'a pas il n'a de force que dans ses dents non comme ça car de la même manière la force du homme elle est dans les et donc comme c'est connu que la Torah elle est la dimension de la muraille comme c'est marqué dans la Gemara il n'a dit clairement je suis une muraille ça fait référence à quoi ça fait référence à la Torah pour être parasha à les fitumos donc alors maintenant ce cavalier il y avait un cavalier en bas qui courait et Rabbeinu il nous a dit que ce cavalier quand il courait il courait les fitumos c'est à dire il n'était pas en train de vouloir il ne courait pas forcément pour dépasser le démon d'accord parasha c'est à tana ce cavalier qui en bas c'est la référence à qui ça fait référence au tana pourquoi le tana il l'a appelé le cavalier parce que parasha qui veut dire cavalier parasha c'est un cavalier en hébreu ça vient du mot ça vient du mot explication les commentaires de la Torah c'est lui qui est le tana c'est lui qui va donner du sens à la Torah la Torah écrite par ses dévoilements dans la Torah orale chez Hedej qui lui a dévoilé il a donné des nouvelles compréhensions qui étaient renfermées dans la Torah écrite il a été méfarèche la Torah écrite au père Shah au taïafé il a bien l'expliqué et il a fait sortir des lumières il a fait sortir à la lumière du jour des enseignements qui étaient cachés dans la Torah écrite c'est ça qu'on l'appelle parasha comme celui qui est méfarèche le cavalier et maintenant Rabadu il va être masbir de la manière à l'envers et parasha peroshot gamoto et parasha ou à tana à shedrodef c'est-à-dire qu'en réalité il va dire que même le tana ce shed là il poursuit ce tana il n'était pas en train il n'était pas en train de poursuivre le démon il ne faisait pas une concurrence avec le démon par contre le démon lui quand il court en haut il regarde le cavalier en bas et qu'il est en train de s'amuser avec lui aussi à le poursuivre d'accord d'accord et là et là il le persécute mais de manière implicite c'est beaucoup moins explicite il ne pense pas quand il tuit la Torah à vouloir commencer maintenant à faire la guerre contre les tanaïms qui sont en train de tuer mais cette persécution cette oppression qu'il fait sur les tanaïms elle se fait malgré lui elle se fait automatiquement et Rabenu il va expliquer ça d'après la suite parce qu'il était en train de chevaucher un cheval qui était en dessous de lui parce que maintenant il étudie la Torah la Torah qui est en train d'étudier du tanaï il est en train de ramener l'âme du tanaï dans le corps du tanaï et le nefesh d'un homme le l'âme d'un homme l'âme elle est censée être normalement comme un cavalier qui chevauche le corps qui est le cheval d'accord donc quand un étudiant en va à la Torah il ramène l'âme du tanaï qui est le cavalier d'accord le parage c'est le cavalier celui qui a été méfares la Torah le tanaï c'est dans le corps le cheval c'est le corps comme si c'est le corps du tanaï c'est celui qui étudie la Torah du tanaï il ramène carrément la nechama le nefesh de ce tanaï qu'il est en train d'étudier dans son corps comme ce cavalier qui chevauche son cheval d'accord nous on doit être on doit faire attention que c'est toujours le cavalier qui dirige le cheval et pas le cheval qui dirige le cavalier il nous a dit que le corps d'un homme il doit être comme un cheval et que nous on tient les rênes et quand on lui dit va à droite il va à droite quand on lui dit va à gauche va à gauche c'est pas le cheval qui est enragé que nous on est affolé qu'on se laisse aller là où le cheval il veut aller comme le chevauchement d'un cheval le cheval il doit être secondaire par rapport au cavalier c'est ça qu'il a dit qu'il était en dessous de lui le cheval parce que ceux qui étudient la Torah en bas dans les mondes en bas ils entraînent que par leur étude ils vont refaire chevaucher l'âme du tana dans son corps ils vont ramener l'âme du tana dans son corps c'est à dire sur son cheval c'est à dire dans son corps que ses lèvres m'ont remué dans le quai vert c'est comme ça que le tana il revenait et qu'il revenait à l'intérieur de lui-même et que ses lèvres se mettaient de nouveau à pouvoir articuler on parle de ses lèvres ici matériel physique si le lambdan si maintenant le lambdan qui tue la Torah il n'est pas caché mais qui est dans la dimension d'un démon juif quand il dit qu'en fait il n'arrivait pas à le dépasser c'est qu'en fait le tana c'est dans le sens de il ne peut pas supporter le baiser qui se fait pour le fait qu'il utilise sa Torah et qu'il le fait avec Gaava parce qu'une charogne elle est mieux que lui et que les baisers de ton ennemi sont détestables les baisers d'un ennemi c'est détestable donc le tana pour lui c'est une souffrance de devoir embrasser une charogne et donc le tana il le fuit et c'est pour ça qu'il a appelé Rodef et Tana c'est ça qu'on dit qu'il est en train que Ravadou nous avait dit que le le chèd il était aussi Rodef le tana dans le sens où il donne c'est de manière indirecte mais il va donner une oppression au tana vu qu'il le dégoûte et qu'il lui donne le contraire de lui donner du plaisir on continuera demain et grâce à Hachem de finir l'explication du conte quand on fait des mochots pour être amitracham à ses enfants il faut souhaiter que ce soit amitracham amitracham pour être amitracham